D'abord, le groupe Ngoma Zakungo. Ensuite, les percussionnistes et danseurs de la compagnie Musée d'art. Spectacles riches en sons et en couleurs, comme pour faire la somme des trois jours ayant marqué la semaine culturelle Croisée Congo-Russie du 11 au 13 juillet à Brazzaville. Georgi Tchepik, ambassadeur de la Russie au Congo, Elidji Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, salue la réussite de la première phase de cette semaine culturelle Congo-Russie à Brazzaville. La présence des artistes russes à Brazzaville à la veille du FESPAM, c'est ça la fusion des cultures. Tout ce qu'ils ont présenté, c'est l'essentiel de la culture du peuple tchétchène. Nous sommes en train de vivre ces moments avec beaucoup d'émotion et avec beaucoup de plaisir. Je souhaite tout simplement que ces moments soient un moment agréable. Belle ambiance en tout cas pour clore cette première phase dans un palais des congrès plein de monde et tenu en haleine par les acrobates et percussionnistes du groupe Vahimna venu de la Fédération de Russie. Spectacle de danse en douze tableaux. Un véritable voyage artistique et touristique dans le Caucase du Nord. La danse des poignards, la danse filles, la danse des tombeaux ou celle des montagnards. Bref, la chute du spectacle russe a été une chorégraphie époustouflante et dignement Vahimna. Voilà donc et tellement d'émotions dans la salle que le public n'est pas resté indifférent. Ça permet à la jeunesse qu'on me laisse d'en tirer quelque chose. Ces danse-là disent beaucoup de choses. Fin de la phase 1 des semaines culturelles croisées Congo-Russie. La suite se fera à Saint-Pétersbourg. La suite se fera à Saint-Pétersbourg. – Sous-titrage FR 2021